Le calme, avant la tempête. Il y était plus de 30 000, selon la CGT, réunis dans les rues de Lyon dans la journée du 7 février pour manifester contre la réforme des retraites. Un sujet qui fait grandement parler ces derniers temps et qui provoque la colère de plusieurs centaines de milliers de Français. Dans ces manifestations, on peut remarquer quelque chose de peu commun. Des personnes de tout âge, de l'étudiant au retraité, viennent ensemble clamer leur mécontentement. Je m'appelle Juliette, j'ai 6 ans et je suis étudiante en psychologie. Première année et à Lyon, je suis ici, c'est plus pour montrer mon opposition au gouvernement de Macron en général et montrer que financer la dette publique, il faut le faire autrement. En allant prendre dans les poches ceux qui ont moins les moyens de payer, je pense que c'est une grosse connerie. Je m'appelle Herbé, j'ai 29 ans, je suis chargé de projet dans une asso. Je pense que la réforme n'est pas égalitaire du tout. Il y en a qui vont prendre très très cher, notamment les aides-soignants, les infirmiers qui sont précarisés. Et eux, ils devaient partir à 55 ans en 2010, maintenant ils partent à 64. Donc ils vont prendre très cher. Je suis Emmanuel Forêt, je travaille chez Orange. J'ai 59 ans, je serai officiellement à la retraite en 2027. Je suis totalement contre cette réforme des retraites. Elle est injuste pour les femmes, pour les gens qui ont peu d'argent. On dit que le système sera déficitaire, mais qu'en 2030, de toute façon, il y a beaucoup de choses à régler. D'ici là, on ferait mieux de s'occuper de l'hôpital, de l'éducation. Je pense que c'est catastrophique. Il y a déjà des gens qui sont complètement acculés. Le pouvoir d'achat qui a chuté, tous les syndicats sont ensemble. C'est hallucinant, on ne comprend pas. Je m'appelle Marc Le Charme, j'ai 63 ans. Je suis à la retraite depuis 3 ans. Et effectivement, je manifeste contre cette retraite, cette volonté du gouvernement d'imposer ces changements qui me paraissent profondément injustes. Il y a tellement d'autres sujets à aborder concernant le travail des seniors. Notamment les conditions de travail, le temps partiel. Ça me paraît complètement absurde de lancer un sujet pareil aujourd'hui. De nouvelles manifestations sont prévues à Lyon, le samedi 11 et le jeudi 16 février. Mais aussi le mardi 7 mars pour lutter contre le passage de cette réforme. Si le gouvernement ne semble pas vouloir céder, les manifestants, eux, ne perdent pas espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada